Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. C'est une évidence, le marché concurrentiel d'aujourd'hui pousse les entreprises à chercher l'excellence. Anticiper les problèmes plutôt que de les réparer et satisfaire le client en toutes circonstances sont donc les fondements de la méthode PDCA Plan Do Check Act, dont est issue la fameuse Route Deming. Une organisation doit sans cesse se réajuster pour faire face au dysfonctionnement, perte de temps, gaspillage, mauvaise productivité ou encore défaut de fabrication. Si la plupart des entreprises parviennent à régler ces problèmes grâce à des améliorations ponctuelles, elles se font toutefois rapidement dépasser. Pour pallier cette perte d'efficacité et pour continuer de se démarquer de la concurrence, William Edwards Deming a mis au point un nouvel outil de gestion de la qualité, la Route Deming. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette méthode de management efficace, définition, mise en place et bienfait afin de pouvoir l'appliquer dans votre propre activité. ROUTE DEMING DÉFINITION La Route Deming est un outil de management issu de la méthode de gestion de la qualité PDCA. Elle repose sur une démarche d'amélioration continue afin d'anticiper les problèmes et de proposer des produits ou des services de qualité. Elle favorise également des expérimentations dans le but d'innover toujours plus. Proche du Lean Management, la Route Deming a pour objectif d'améliorer l'organisation d'une entreprise afin qu'elle soit concurrentielle. Mise au point dans les années 1950, la Route Deming est d'abord présentée aux industriels japonais. Aujourd'hui, la méthode a traversé les frontières et s'est largement généralisée. Elle s'organise en 4 phases distinctes et peut s'appliquer à tous les niveaux d'une organisation logistique, marketing, finance, etc. LES ÉTAPES DU CYCLE DEMING Plan, Do, Check, Act L'application de la Route Deming se fait avec précision. Elle regroupe 4 phases distinctes qu'il faut parcourir dans le sens des aiguilles d'une montre. Attention, aucun retour en arrière n'est possible. Si le niveau attendu n'est pas atteint, il faut recommencer le cycle dans l'ordre. Premièrement, phase de préparation. Elle consiste à identifier le problème, trouver là où les solutions et planifier le travail. Lors de cette phase, il est important de déterminer l'objectif du projet ainsi que les moyens mis en œuvre pour l'atteindre. Il s'agit d'un véritable audit interne. C'est au moment de cette première étape de la Route Deming qu'il est conseillé de recueillir les idées de chacun. Pour cela, l'organisation de sessions de brainstorming est idéale. Elle favorise le travail d'équipe et implique les collaborateurs dans le processus de changement. De plus, les outils comme le diagramme de Pareto ou le diagramme d'Ishikawa facilitent la recherche des causes du problème. Tout ce suit dans le but d'améliorer la conduite de projet. Enfin, il est nécessaire de faire l'inventaire des solutions proposées et de préparer leur mise en œuvre. Pour cela, l'utilisation d'un cahier des charges est de mise. Vous pourrez y reporter le planning, les indicateurs du succès et le coût estimé. Le cahier des charges fera office de référentiel pour les étapes suivantes. Point important de la phase plein. S'assurer que tout le monde adhère au projet. Deuxièmement, phase de mise en œuvre. Cette phase se caractérise par les actions menées pour atteindre les objectifs fixés au préalable. Concrètement, les équipes réalisent les tâches qui leur ont été attribuées. Avant de passer littéralement à l'action, des tests sont souvent réalisés afin de s'assurer du bon déroulement du processus. Ensuite, au cours de la réalisation des tâches, les intervenants doivent vérifier plusieurs points. Le respect des délais. La bonne gestion du budget il est important de ne pas le dépasser. L'assurance de la qualité. La durée de la phase d'exécution dépend de la réalisation des objectifs. Troisièmement, phase de contrôle. La phase « check » sert à vérifier le travail effectué et à s'assurer que les résultats obtenus sont à la hauteur des résultats attendus. En d'autres termes, que la solution développée réponde bien au problème initial. Lors de cette étape, il est important de se questionner sur l'ensemble du processus afin de savoir s'il peut être généralisé. Peut-on améliorer les tâches effectuées ? Problème de conception ou autre. La communication a-t-elle été optimale ? Avons-nous respecté les délais entre chaque phase ? Quels ont été nos points faibles et nos points forts, etc. Afin de vous aider dans cette démarche d'analyse, vous pouvez vous appuyer sur les indicateurs de performance préalablement établis dans le cahier des charges . A la fin de cette étape, il est important de faire l'inventaire des aspects à améliorer, toujours dans le processus d'amélioration continue de la qualité. Phase 4 – Phase d'ajustement Cette dernière étape « act » permet de réagir face à l'analyse apportée précédemment. Soit les résultats sont satisfaisants et dans ce cas, on agit pour mettre en œuvre la solution, soit les résultats ne sont pas probants et on décide de reprendre les étapes de la route d'Aiming au début. Dans le premier cas, on déploie la solution sur un périmètre plus étendu. Dans le dernier cas, on ajuste et on corrige. Il est important de se servir des connaissances acquises lors du cycle précédent pour améliorer le processus du nouveau cycle et obtenir la qualité attendue. Deming et amélioration continue Des bienfaits à long terme L'amélioration de la qualité Mettre en place des améliorations continues dans une démarche qualité permet d'optimiser les processus et d'anticiper les difficultés. En effet, les étapes de planification et de vérification permettent d'appréhender les potentiels problèmes à venir et de les contourner. La gestion de projet est renforcée grâce à un suivi rigoureux. La recherche permanente de la qualité permet de renforcer la satisfaction des clients. La diminution des risques Lors des différentes étapes du cycle PDCA, on vérifie systématiquement la cohérence des modifications apportées avant de les adopter. C'est ce qu'on appelle la phase d'expérimentation. Ainsi, les erreurs sont corrigées à temps avant même qu'elles n'aient de répercussions sur la satisfaction client ou sur la santé financière de l'entreprise. L'innovation et le développement L'application de la route des mines encourage le développement et les innovations afin de s'assurer une qualité irréprochable sur le long terme. La recherche constante de nouvelles solutions et la participation des équipes dans les différentes phases du cycle permettent de collecter de nouvelles idées. De plus, la conduite du changement étant organisée de façon méthodique, elle devient transparente aux yeux des collaborateurs. Cela contribue à intégrer efficacement le changement dans la vie quotidienne de l'entreprise et ainsi de rendre l'organisation plus agile. Vous l'aurez compris, la route des mines et plus généralement de la méthode PDCA est un système de management complexe mais qui a su faire ses preuves. L'application répétée des 4 phases du cycle d'Aeming permet une excellente gestion des risques et propulse l'entreprise dans un processus d'amélioration permanente et sans fin. L'application d'Aeming permet une excellente gestion des risques et propulse l'entreprise dans l'entreprise. L'application d'Aeming permet une excellente gestion des risques et propulse l'entreprise dans un